Bonjour à tous, ça c'est un radiateur. Et alors, je ne sais pas si vous avez fait le même constat, vous bricoleurs, mais en France, il y a une énorme ressource disponible, non exploitée, il y a une énorme manne financière, je ne sais pas comment ça se passe, mais les gens jettent des convecteurs et des radiateurs qui fonctionnent. Alors celui-là, je l'ai récupéré à la poubelle. Comment savoir si le radiateur ou le convecteur que vous avez trouvé à jeter à la poubelle fonctionne ? Eh bien, j'ai traité ce sujet dans un épisode précédent que je vous mets dans la description sous la vidéo. Il y a des choses à savoir, notamment pour écarter les risques incendies. Il ne faut pas faire n'importe quoi, notamment avec le cap d'alimentation, j'explique ça dans l'épisode précédent que je vous mets dans la description sous la vidéo. Maintenant que je sais qu'il fonctionne, ça fait plusieurs jours que je l'utilise, le problème, c'est que certes, il y a des radiateurs et des convecteurs, il y en a plein dans les rues de France, c'est quand même assez étonnant, mais quand les gens les jettent, ils ne foutent pas le système de fixation ou je ne sais pas si c'est parce qu'ils abattent les cloisons, donc ils arrachent ça comme des fois des bourricots et ils déforment le support. Et peut-être même je me demande s'il n'y a pas des gens qui récupèrent les supports parce que ça se revend bien, je ne sais pas, sur le marché de l'occasion. Mais là, je n'ai pas le support d'origine, je voudrais faire un épisode pour traiter ce sujet. Comment on fait quand on n'a pas de support d'origine ? Parce que j'ai un petit budget, et bien ça coûte assez cher si tu achètes, si tu cherches sur Amazon, il n'y a rien de très intéressant, c'est cher pour ce que c'est, c'est vraiment quelques morceaux de métaux petits et pliés. Je ne sais pas si vous avez des bons plans d'ailleurs, si vous avez des connaissances de choses, de systèmes plus ou moins universels, abricodépôt ou quoi, je n'ai jamais regardé. Je voudrais me bricoler un truc avec des vis, tout simplement. Et j'attire votre attention sur le fait que, si vous voulez faire des économies d'énergie, ne mettez pas votre radiateur ou votre convecteur sous une fenêtre, parce que vous allez chauffer la fenêtre, les rideaux, le risque incendie déjà, chauffer les rideaux. Chauffer la fenêtre, ce n'est pas malin, parce que c'est précisément une sortie, les menuiseries en plastique, PVC et la vitre, c'est par là que déjà la chaleur a tendance à se barrer. Donc vous chauffez la vitre et les menuiseries qui sont refroidies par dehors. Et en plus, ça prend de la place, parce qu'en été, même si vous n'avez déjà probablement pas beaucoup de place, c'est peut-être pas une vue extraordinaire, il ne faut pas foutre un radiateur devant une fenêtre, puisque ça va vous empêcher de profiter de la vue. Mettez-le sur un mur qui, derrière, c'est aussi votre logement, ou alors derrière, c'est les parties communes. Parce que comme ça, quand vous allez éteindre le radiateur, le mur aura emmagasiné de la chaleur, le mur et les meubles, mais il ne va la restituer pas au dehors, il va la restituer à l'air intérieur. Contrairement à si vous foutez ça sous une fenêtre, quand vous allez couper, c'est le mur qui communique avec l'extérieur qui va restituer une bonne partie de la chaleur à l'air extérieur. Vous chauffez littéralement l'extérieur, ce n'est pas intelligent. Donc moi, je voudrais le mettre sur ce mur, tu vois. C'est une cloison qui nous sépare du couloir. Donc, c'est le seul mur de cette chambre qui ne communique pas avec l'extérieur. Madame vient de partir, ça fait des années que je lui en parle, pour faire des économies d'énergie. Elle est moyennement chaude, donc je profite de son absence. Alors, moi, j'aurais préféré le mettre le plus proche du couloir, là, de la porte. Parce que ce mur, ça, ça communique avec l'extérieur. Donc, c'est un mur extérieur, donc j'aurais préféré... Mais bon, Madame a dit OK, mais là, plutôt. Voilà pourquoi je vais le mettre plutôt là. Bon, il y a un petit meuble en haut, bon. Bon, moi, j'ai un autre problème, c'est que je n'ai pas de prise électrique ici, pas non plus derrière la cloison. Et il y a pas mal de problèmes d'électricité dans cet appartement qui fait qu'il faudrait probablement tout reprendre depuis le début. Donc, ça m'arrange un peu d'être là, parce que je vais plutôt aller mettre une rallonge pour chercher l'électricité par là. Je ne m'éternise pas là-dessus, c'est assez accessoire. Donc, je pense que je vais faire quelque chose de très simple. Là, vous voyez, il y a deux trous, là. Il y en a d'autres, mais il y a des parties plastiques, là, ces trous. Là, j'ai deux trous qui, je pense, sont... Et là aussi, j'en ai. Ça, je pense que c'est les trous du système de fixation d'origine. Un, deux, trois, quatre. Et d'ailleurs, bon, là, ça ne se verra peut-être pas, mais chez vous, vous verrez peut-être, vous devinerez, à travers les deux trous du haut. Et ça dépend de la luminosité. Donc, 17,2 de bord à bord. 17,2. Et je ne sais pas si c'est très utile, mais la largeur des trous, 1,3. 17,2. D'ailleurs, avant d'oublier, alors, je précise un truc avant d'oublier, c'est que là, j'ai une plainte en bois, une vieille plainte en bois. Il y a eu des trous, j'ai dû faire des réparations au plâtre, parce qu'il y avait des sacrément... Enfin, c'était quand même assez dégradé, surtout quand j'ai retiré la plainte. Je me permets de faire ce que je vais faire aussi, en lien avec ce qui est la présence d'un détecteur de fumée et d'un détecteur de monoxyde de carbone. C'est-à-dire que même si... Enfin, voilà, je le précise, parce que si jamais je ne suis pas très transigeant avec certains aspects, dans ma tête, il y a deux appareils qui menacent... Qui, oui, enfin, qui menacent, qui surveillent constamment qu'il n'y a pas trop de monoxyde de carbone et un départ de feu. Bon, ceci dit, je n'ai pas dit que ça protégeait tout et que c'était un motif valable pour faire tout et n'importe quoi, et foncer tête baissée droit devant. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit non plus. Et si tu veux, là, c'est pas mal de le mettre dans le coin aussi, parce que là, c'est la porte avec des interstices, même si j'ai mis du joint en mousse. Mais là, la porte, c'est la porte de la salle de bain avec la VMC, et du coup, là, l'air a tendance à être un peu aspiré. Donc, c'est un mal pour un bien que ce soit dans le coin, tu vois. Donc, j'ai marqué un niveau, là, approximatif, ici, ici aussi. Je te conseille de prendre un crayon de chantier et pas un crayon décollier, parce que ça peut paraître identique, mais en fait, ça, c'est beaucoup plus gras. C'est beaucoup plus facile à gommer, tu vois. Bon, je n'ai pas trop insisté, en plus, mais une fois, un crayon décollier sur une cloison en placo-plâtre, déjà un peu abîmé, c'est plus délicat à faire partir. Donc là, j'ai positionné mon radiateur de manière à ce que, tu vois, je suive le repère, là. J'ai la distance entre les deux. Ça, là, c'est mon trait qui est là. Donc, je vais mesurer entre ici et ici, là, à peu près. Sachant que, ça va, ce n'est pas besoin d'une grande précision. Je ne travaille pas à la NASA. On ne va pas envoyer une fusée en orbite, là. Ça s'appelle une équerre de menuisier, ça. Je ne sais pas si tu vois, c'est 9 cm. Donc là, j'ai mon niveau, là. Je vais me mettre à 9. Voilà. Et alors là, par contre, je vais me servir du niveau à bulle. Parce que c'est maintenant qu'il faut que ça se faudra, quoi. Bon, toi, tu verras probablement pas bien la bulle, mais tu as compris le principe. Parce que ton mur, ton sol n'est probablement pas droit. Tu as plainte non plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux se reporter à un niveau à bulle. Voilà. Ça fait drôle parce que ça ne se voit pas, mais je ne trouve pas du tout que ce trait soit parallèle à la plante ou au sol. Mais oui, c'est pour ça qu'on le fait avec le niveau à bulle, précisément. Enfin, je ne fais pas ce qu'avec parce qu'il y a une partie en centimètres et une partie en pouces. Donc là, pour moi, c'est 16. 16 entre là et là. Donc, sur cet axe, je vais me mettre à 16,5. Allez, 16,5. OK. Donc, là, ce serait le trou pour celui-là. Il y en a dit 17,2. Voilà. Bon, moi, je suis parti, tu as compris, pour mettre une vis là, une vis là et voir si ça suffit. Notamment parce que c'est un radiateur. Ça tire. Ce n'est pas un convecteur où le mouvement est plutôt parallèle au mur. Mais on verra bien. Il faudrait donc que je mette, enfin, je voudrais mettre une vis, tu vois. Mais qu'est-ce que je mets ? Est-ce que je mets une cheville, genre cheville Fischer ou des chevilles mollies ? Moi, j'évoque deux solutions, mais il y en a probablement d'autres. Mais surtout, la question, c'est est-ce que les têtes ne sont pas trop grosses ? Parce que là, ouais. Ouais, mais mes plus petites chevilles mollies sont trop grosses. La tête est trop grosses, en fait, comme je suis censé venir le passer, hein, quoique. Et je ne suis pas hyper chaud pour la cheville mollie, parce que la cheville mollie, tu vas mettre ça dans ton mur. C'est beaucoup plus large que les autres chevilles auxquelles je pense. Et si je veux reboucher un jour, je pense que ça, ça sera plus délicat à reboucher. Enfin, elles sont censées pouvoir se détacher, se casser facilement. Il faut voir. Après, l'avantage des chevilles mollies, c'est que ça tient beaucoup plus le poids, quoi. Mais là, ce n'est pas très lourd, ça. L'autre possibilité à laquelle je pensais, c'est ça, quoi. Alors, est-ce que ça suffirait, ça ? Moi, j'utilise des chevilles Fischer depuis qu'on me les a fait découvrir. Et j'ai jeté toutes les chevilles en plastique bon marché que t'as quand t'achètes des trucs, ou les trucs les moins chers de magasins de bricodépôt, enfin, de grandes surfaces, bricolage, là, les trucs... Parce que tu vois, c'est quand même un peu plus petit que les chevilles mollies, quoi. Alors, pour percer, c'est un forêt à bois, puisque là, c'est du cloison en placo-plâtre, hein, qu'on peut utiliser. Je vous mets les références de tous les outils que j'utilise dans la description sous la vidéo, hein, si vous voulez creuser le sujet. Donc, les plus petites de ce coffret, ça me dit qu'il faut que je perce à 6, donc ce forêt-là. Alors, avant de percer, il va falloir faire attention, parce que je ne sais pas du tout si derrière, là, il y a une partie électrique, il y a une gaine électrique derrière, une gaine d'évacuation PVC de l'eau, une conduite en cuivre que je vais percer. Je n'ai pas l'appareil pour le savoir, donc ce que je vais faire, c'est y aller doucement. Et donc, je vais m'arrêter dès que j'aurai la sensation d'avoir traversé la plaque de placo-plâtre. Je te recommande d'aller chercher ton aspirateur, tu le fous dessous, comme ça, certes, tu perds un peu de temps, parce qu'il fallait chercher l'aspirateur, mais tu gagnes beaucoup plus de temps au rangement. Et pour ton partenaire ou ta partenaire, quand il verra déjà que c'est propre ce que tu as fait, et que tu le verras travailler, ça te servira pour le convaincre, ou la convaincre pour les prochains chantiers. Parce qu'un truc qui bloque les gens, des fois, c'est de dire, « Ah, mais mon partenaire veut faire plein de trucs, mais j'ai peur de la poussière que ça peut faire. » Voilà, petite parenthèse que je trouve pertinente. Voilà. Ok. Enfonce pas ça avec un marteau en métal. Va chercher un bout de bois ou prends un truc en plastique tendre. Ça c'est un marteau type pour poser le parquet, ça a des embouts tendres. Quand tu les visse, il faut trouver le bon équilibre. Il faudrait les visser au maximum pour ne pas que ça touche des composants. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le trou on voit qu'il n'y a pas de composants derrière. C'est pour ça aussi que l'élément rayonnant est beaucoup plus bas. Mais pour ne pas que ça bouge trop, il faut trouver le bon équilibre et suffisamment les sortir pour pouvoir les accrocher facilement quand même. Et bien écoute, je me suis copieusement loupé, d'où l'intérêt de cette vidéo, parce qu'elle te montre une erreur à mon avis assez commune. Ça va, je pense, au niveau de l'espacement, mais le truc c'est que c'est asymétrique en fait. Là, les trous ne sont pas du tout au milieu du radiateur, ce qui fait que quand je le retourne, je ne peux même pas le rentrer. Parce qu'en fait, j'ai mesuré la distance entre là et là, mais j'aurais dû plutôt mesurer la distance entre là et là, c'est ça. Allez, je vais dire 24,5. Ça veut dire que si je réutilise celui-là pour celui-là, il va aller jusqu'à 24,5. Donc ça devrait cacher cet échec. Par contre, le trou qui est là, il faut que je le mette là. Bon, tu as compris le principe, il faut juste que je récupère, respecte encore 17,2. Je m'en occupe et je te récupère après. Voilà. Je les rallonge un peu. Après, l'avantage, c'est que si tu t'es... J'avais pris des chevilles trop petites, avec des vis trop courtes. J'ai déjà fait les trous, donc je n'ai plus qu'à... Si je veux mettre du plus gros, je n'ai plus qu'à percer par dessus. Celle de gauche mort, mais pas celle de droite. D'ailleurs, je vais prendre des vis plus grosses. Par contre, il faut que tu fasses gaffe, il ne faut pas que tu prennes des vis trop grandes, qui traverseraient l'autre plaque au plâtre de l'autre côté. Et il ne faudrait pas que ta vis vienne percer, encore une fois, une gaine électrique, une évacuation PVC, ou un passage d'eau en cuivre ou en PER. Et là, c'est celle-là qui a du mal, hein ? Eh ouais, tu vois, là, l'épaisseur, c'est que ça. Mais là, cette vis, elle a le problème de devoir gérer cette longueur. Hop ! Ça va, ça ne bouge pas trop, hein ? Pas particulièrement, hein ? Tu vois, c'est correct. C'est assez violent que cette ligne-là n'est pas parallèle à la ligne-là. C'est moi qui avais très mal remis la plainte, en plus que tout soit très vieux ici. Je suis公 traveler à cette ligne-là. … Bon, pour le trait, là, je ne vais pas insister à l'effacer aussi bien que celui-là et celui-là, parce qu'on ne sait jamais, il sera caché de toute façon par le radiateur, et on ne sait jamais, des fois, ça peut resservir dans le futur. Alors, voilà ce que ça donne depuis la porte. Oui, on devine deux tiges. Ah oui, du coup, le petit problème, c'est qu'il est, par rapport au système de fixation qui sont fournis, c'est qu'il n'est pas parallèle au mur, tu vois, ça, là, ça diverge par rapport au ça. En fait, le radiateur, au lieu d'être bien comme ça par le système de fixation neuf, il est comme ça, exagéré. Mais en fait, ça, ça m'arrange. Ça m'arrange. Je peux dévisser un peu la vis de manière à le mettre parallèle. puisque c'est la même vis que là. Mais je pense que je vais le laisser comme ça, voir si ça convient à madame. Parce qu'en fait, il tire plutôt vers le centre de la chambre. Ça m'arrange, tout, hein. Parce que là-bas, c'est mieux en communiquer avec l'extérieur. Je préfère comme ça. Moi, ça ne me choque pas. De toute façon, ici, vous voyez, je n'ai pas une très grosse lame d'air. Si je rajoutais une vis en bas, ça permettrait d'avoir un peu plus de circulation d'air. Mais écoutez, je ne vais pas le faire pour le moment. Pour le moment, je ne vais pas le faire. Je vais surveiller parce que c'est un radiateur. Si c'est un connecteur, peut-être que je le ferais plus. Peut-être qu'il faudrait, vous voyez, en fait, faire exactement un troisième trou qui permet de maintenir un doigt d'air. Je vais tester. Je vais voir si ça chauffe trop. Et je me dis, peut-être que je publierai une deuxième partie de vidéo. On va voir. Je vais tester. Sachant que là, je suis en position dans le lit de madame. Et ça ne me choque pas esthétiquement. On ne se rend pas compte que le truc est légèrement comme ça. Je pense qu'esthétiquement, madame, ce qui va plutôt lui poser problème, c'est à la limite le câble noir. On verra. Bon, maintenant, il faut qu'on parle d'électricité. Histoire de ne pas foutre le feu à la baraque. Les pompiers n'aiment pas trop, d'ailleurs. Les pompiers de la formation anti-incendie n'aiment pas trop ce genre de triplette. Alors, pour vérifier si c'est possible, on rappelle qu'on est sur un appareil 1000 watts. qui va aspirer 1000 watts. C'est marqué. C'est marqué, je vois, sur le côté. Il y a une étiquette sur le côté. Ça varie en fonction des radiateurs. Ça peut être à des endroits légèrement différents, mais tu as compris le principe. Donc, 1000 watts. Alors, ici, il n'est question que de courant électrique à tension alternative 250 volts, monophasé. Bon, ça, c'est un peu du pinaillage. En fait, j'avais pris un câble qui est capable... Là, il y a marqué 10 et 16. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a deux chiffres. Vous savez pourquoi il y a deux chiffres ? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose si c'est 16 ampères que si c'est 10 ampères. Bon, 1000 watts en 250 volts, ça fait 4 ampères. Comment je le sais ? Comment je le sais ? 4 fois 250 volts, ça fait 1000. Voilà, 4 fois 250, 1000. Donc, il va tirer 4 ampères. Donc, bon, le câble, il va bien. La rallonge que je vais utiliser, qui n'est pas une très grosse rallonge, qui est une rallonge, je ne sais pas, de 2 mètres. Il faut que je vois si elle est capable de tanker. Alors, c'est marqué dessus. C'est pareil, 10, 16, 250 volts. 10, 16, c'est pareil. Donc, on a de la marge. Parce que comme ça marche, ça va jusqu'à 10 ampères minimum, voire 16, je ne sais pas trop. Je vais prendre le plus petit des deux par mesure de sécurité. Donc, 10 fois 250, ça fait 2500 watts. Alors, après, je vais brancher la triplette dessus, là. Alors, est-ce qu'on va avoir un problème avec la triplette ? Alors, la triplette, qu'est-ce qu'elle est capable de prendre ? Au total, les trois combinés, 3500 watts. Donc, là, on a 1000 watts. Donc, ça va. Après, il faudrait quand même vérifier chaque prise individuellement. Chaque prise individuellement, c'est marqué 16 ampères. Donc, on est largement large. Parce qu'en fait, là-dessus, donc, il y en a un, c'est le radiateur de 1000 watts. Ok. L'autre, c'est pour charger un smartphone en charge rapide. Donc, on parle de maximum, maximum, 5 ampères en 5 volts. Donc, 5,25, 25 watts. Et pareil, là, comptons un deuxième smartphone. Voilà, limite un ordinateur en 19 volts. Ensuite, ça consomme maximum 2 ampères, 5. 2,5 ampères fois, comme j'ai dit, 19 volts. Oui, non, mais ça, c'est la partie courant continu. Bon, bref, on est très, très large. Allez, 2 fois 20, 40 watts. Alors, on va dire que ça consomme maximum 50 watts un ordinateur. Donc, le radiateur, 1000 watts. Un premier ordinateur, 50 watts de plus. Un deuxième ordinateur, on est très, très large. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est par ces calculs que je sais que je peux faire ça. Si vous n'avez pas compris, il va falloir vous approfondir le sujet. Parce que c'est très dangereux. Et là, il est question de la mort de plusieurs individus. Et je ne suis pas un spécialiste. Donc, vous chercherez des spécialistes, si vous n'avez pas compris, pour ce qui est des formules. Alors là, tu vois, on voit la vis de gauche. Le panneau rayonnant, je crois que tu ne le verras pas, il commence là. Donc, tu vois, on est large. On ne risque pas de le toucher. Parce que si on le touchait, là, ça serait dangereux. Parce que là, il y aurait un risque de mise à la terre. Tu vois, la deuxième, elle est là. Ah ben, le panneau, on le voit là. Tu vois, l'espace, là. Tout ça, c'est de l'air. Là, il n'y a rien. La vis, la tête de la vis, ça ne touche rien. Et alors, si tu veux éviter de tuer d'autres personnes que toi, ce que tu peux faire, tu le mets en puissance max. Déjà, ça va te permettre de voir qu'il n'y a pas de problème. Et tu touches. Et tu peux même toucher les vis. Parce que si tu as percé une gaine électrique ou une masse métallique derrière, que ce soit un rail, un montant de placo, si tu touches la vis, qui est un concert cul, tu te le prendras. Mais il vaut mieux que ce soit toi qui le prenne maintenant, que des problèmes de départ de feu ou d'électrisation de bébé. Il vaut mieux que ce soit toi qui prenne la décharge qu'un enfant. Voilà, tu peux toucher un peu partout la carcasse. Sur ce câble, il y a une mise à la terre. Je précise que, ici, tout est vieux, mais j'avais changé la prise sur laquelle est branchée la rallonge. Et il y a un fil de terre. Il y a un fil de terre, et c'est moi qui ai posé le cordon d'alimentation. Donc la carcasse est à la terre également. Voilà ce que ça donne. Voilà. Nous voilà quelques semaines, si ce n'est pas mois plus tard. J'ai dû, avant de commencer ce plan, t'afficher le délai précis, en me servant de l'orodatage des fichiers vidéo. Donc je te fais un retour d'expérience quand même sur la durée. Aucun problème. Le fait que ce soit deux vis et qu'il n'y ait pas... Tu sais, j'avais envisagé de mettre peut-être deux vis supplémentaires ou une vis supplémentaire pour éloigner le bas du radiateur. Et non, en fait, ce n'est pas du tout nécessaire, même... Bon, c'est une petite pièce. Mais en fait, aucun problème de surchauffe. Aucun problème de chauffe du mur. Le mur chauffe... En fait, je n'ai pas du tout constaté de différence d'échauffement entre le mur là et les murs sur lesquels le truc était posé quand j'avais mis des poids. Enfin, j'avais juste mis des poids en plomb pour le sol, pour protéger le sol. Même dans une autre pièce, j'ai le support d'origine murale. Et en fait, je ne vois aucune différence. J'ai vraiment vérifié avec ma main. Même à 9 puissance 9 max, des fois, ça peut m'arriver quand bébé est malade, rentre de l'école, que je dois chauffer vraiment rapidement, que je n'avais pas prévu de chauffer la pièce du tout de la journée. Eh bien non, même au bout de 2-3 heures, voire une nuit normale à 21 degrés, mais toute la nuit. Donc ça chauffe toute la nuit, mais par petite intermittence. Aucun problème. Aucun problème de chauffe. Au niveau du mur, c'est du mur en placo-plâtre alvéolé. Donc tu dois avoir une cloison en placo-plâtre. Derrière, tu as des alvéoles en carton. C'est des trucs vieux, pas très bien isolés. Et une autre plaque de placo-plâtre. Je ne suis pas sûr que placo-plâtre, ce soit le bon nom, parce que c'est un nom de marque. Enfin, je pense que tu as compris le principe. Voilà. Juste, je te faisais cette retour d'expérience pour te dire, je fais une vidéo, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas une référence, mais j'ai quand même vérifié que ça ne chauffait pas trop, vraiment dans des conditions sérieuses. Et je prends le temps de filmer ça avant de publier la vidéo pour te le dire. Ce qui ne veut pas dire que tu dois partir tout azimut et ne pas surveiller pour autant. De toute façon, c'est une remarque, même quand tu achètes du neuf et que c'est fait par des artisans professionnels qui ont 40 ans d'expérience, il faut toujours vérifier de toute façon tout ton électroménager, tout ton électricité. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider à trouver la meilleure solution pour toi, pour ton cas particulier, adapté à ton budget, à tes contraintes de temps, etc. Si tu as apprécié cette démarche de partage, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut ? S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un j'aime ? Comme d'habitude, pour toutes mes vidéos, dans la description sous la vidéo, je mets la liste des outils et les références de là où j'ai acheté des outils. Pour ceux qui se posent la question, c'est toujours bien de savoir quelles sont les gammes de prix correctes. Et puis, il n'y a pas que les outils payants. Moi-même, des fois, je suis bien content de retrouver mes épisodes précédents parce que ça me permet d'avoir la liste des outils et du coup, je n'ai pas besoin de tout sortir. Je sais directement de quoi j'ai besoin. Si tu aimes collecter à l'intérieur de toi les solutions aux milliers de problèmes de la vie de tous les jours, bienvenue ! Tu es au bon endroit. Je te recommande et te propose de t'abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmènera vers tous les autres épisodes dans la même veine que j'ai appelée Astuce pour la maison.